La voilà maîtresse d'un domaine insoupçonné.Après la musique, la comédie et l'animation, voilà que Jennifer excelle dans la décoration. Pendant ce confinement, dans le plus grand des secrets, Jennifer, 37 ans, mère de famille, mettait la dernière main à un projet qui l'intéressait beaucoup et sur lequel elle travaillait depuis 2 ans. Une chose est sûre, l'art de la décoration intérieure est une vocation. Jennifer, qui adore chasser les lampes dans les marchés aux puces, qui a une passion pour l'éclairage, a imaginé beaucoup de pièces colorées pour dynamiser ses chambres et ses salons. Des coussins, plaides, tabourets et autres miroirs bicolores ont été imaginés et étiquetés à son nom. Sa maison en Corse est aussi une cascade de couleurs et de matières. Il y a un couloir tout noir, un autre kaki, la chambre d'amis et rose, explique-t-elle dans les colonnes de l'OP. J'aime ce mélange d'atmosphère et d'énergie. Les fans des murs blancs seraient en PLS à la place de l'étoile. J'avais peur, je pensais que c'était long. Bien sûr, Jennifer Bartholi n'a pas passé le lock-in dans cette optique. La mère d'Aaron, 16 ans, et de Joseph, 6 ans, a également profité de cet intermède pour redécouvrir leurs vraies valeurs. Je suis conscient que j'ai été privilégié.J'étais en Corse, à la campagne, avec mes enfants, poursuit-elle. C'était une époque très étrange. En même temps, j'avais peur, je l'ai trouvée longue, mais elle m'a aussi permis de me réconcilier avec moi-même, de redécouvrir l'essentiel et de passer du temps avec. Pas assez, malheureusement, pour la protéger de Covid-19. Avec un résultat positif, elle a été privée de la finale de The Warriors Kids le samedi 10 octobre 2020, et n'a pas pu assister au couronnement de Rebecca. Heureusement, elle avait ce qu'il fallait pour apprécier le spectacle depuis chez elle. Hier, quand je suis arrivé sur le plateau de Hashtag The Voice Kids, je ne me sentais pas très bien. De plus, les fans de l'artiste Jennifer ont essayé de lui remonter le moral. Il y a Jennifer, The Voice Kids, positive sur Covid-19, ces deux talents finalistes réagissent et certainement une fin comme aucune autre que les talents de The Voice Kids connaîtront. Alors que la neuvième saison s'achève ce samedi 10 octobre 2020 en pleine épidémie de coronavirus, une mauvaise nouvelle a été annoncée, Jennifer ne pourra pas être en direct sur le plateau. La chanteuse et coach de Lisandro et Sarah a révélé qu'elle a été testée positive, mais sans la nommer à Covid-19, l'obligeant à s'isoler chez elle. Après un test en présence des médecins, les résultats sont revenus et je suis très triste d'annoncer que je ne pourrais pas être sur le plateau demain avec mes amis entraîneurs et nos petits-grands-filles. Certainement très déçus de conclure ainsi cette nouvelle année de compétition avec ses chiots, Jennifer peut en tout cas se consoler avec les paroles de ceux qui se sont entraînés jusqu'à cette dernière. En effet, dans les commentaires de sa publication, Lisandro, 10 ans, et Sarah, 12 ans, lui ont fait part de leurs bons sentiments. Le garçon qui est fou d'Elvis Presley et du rock en général lui a glissé une vague de cœur rouge quand la diva de la saison a écrit, prenez soin de vous et merci pour tous vos conseils, coach. C'est Sous-titrage ST' 501